Elle a été scolarisée au début en maternelle, comme tous les enfants, avec sa différence bien sûr. Elle faisait des allers-retours à l'hôpital de jour à Saint-Malo, qui a été prise en taxi, et puis au bout de la troisième année de scolarité, ça a commencé à être compliqué. Son professeur nous a dit de toute façon, on ne peut pas trop rester à l'école, vu qu'elle ne saura jamais lire. Là-dessus, je n'étais pas trop d'accord, parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler qu'on ne sait pas lire. C'est pas parce que la manière classique ne fonctionne pas avec elle que ce n'est pas possible. Mais bon, après, c'est une petite école de campagne, donc on a compris. À l'époque, ça m'a l'inclusion, du coup, dès qu'il y a une petite difficulté, ça y est, c'est fini. Elle avait une AVS avec elle, quand même. Mais ce n'était pas... C'est les gens qui ne sont pas forcément formés non plus. Ils sont là plus pour le quotidien, éviter qu'il y ait des débordements de trop. Et puis après, on nous a dit que l'hôpital de jour n'était pas adapté pour Angèle, donc on nous a orienté vers un IME. Après, ça a été en fonction du diagnostic, puisqu'effectivement, elle a été scolarisée à mi-temps toute la maternelle. Au départ, on avait une prise en charge complémentaire avec l'hôpital de jour par rapport à la question des troubles autistiques. Et puis, quand on a eu le diagnostic syndrome de Rett, très vite, on nous a dit qu'il faut qu'elle aille dans une structure pour enfants polyhandicapés. On a eu une place très rapidement dans une structure et on venait d'avoir le diagnostic. Donc, on avait un nouveau diagnostic de polyhandicap dans lequel on ne retrouvait pas forcément notre fille telle qu'elle était à ce moment-là, puisque Angèle, effectivement, au niveau des troubles moteurs, il y a des choses compliquées. Mais c'est vrai qu'elle marche, qu'elle est très solide sur ses jambes, elle a énormément de besoin de bouger. C'est une enfant avec qui on marche au minimum une heure tous les jours, voire plus. Voilà, la question de l'activité physique est très importante. Donc, on n'a pas eu trop le choix. Donc, elle est rentrée dans un groupe avec des enfants polyhandicapés, mais finalement, elle était la seule marchande sur ce groupe-là. Et puis, rapidement, on a eu la sensation que notre fille n'était pas à sa place à cet endroit-là. Non. Il n'y avait pas de théâge éducatif du tout. Voilà. Que nous, on recherchait. Pour aussi aider Angèle, parce qu'Angèle, elle présente quand même un profil, effectivement, avec des troubles autistiques, avec des troubles du comportement. Et c'était ces points-là, principalement, qui nous semblaient importants de travailler. Moi, à cette époque-là, j'ai eu quand même le sentiment qu'on s'est fait expulser de l'hôpital de jour, où il y avait un étayage éducatif, il y avait les éducateurs qui lui apprenaient différentes manières de communiquer. Et du jour au lendemain, on nous a dit, ben non, ben là, finalement, elle n'est plus autiste, elle a les syndromes de RET, donc elle n'a pas sa place ici. Au revoir. Et puis, ben non, on nous a dit, de toute façon, pour avoir une place en IME, il faut attendre un, deux ans, trois ans. Il se trouve qu'une semaine après, ou deux semaines après, c'était bon, quoi. Donc après, on a eu une place dans un autre IME, qui était plus orienté autisme. Elle est sur un groupe d'enfants avec des troubles du spectre autistique. Donc quand on a soufflé un gros coup, on s'est dit, waouh, ça y est. C'est enfin reconnu un petit peu. Elle y est rentré à ses sept ans. Elle a fait un an complet, du coup, sur la section polyhandicap, de ses six au sept ans. Parce qu'effectivement, l'école, ça a été jouable sur la maternelle, mais on a très vite senti l'équipe enseignante démunie et nous dire, mais en CP, on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Il y a plein de choses possibles, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut tomber sur les bons professionnels. Il faut tomber sur les gens qui peuvent s'investir dans ce truc-là. Effectivement, il y a de l'investissement. Et là, il n'y en avait pas. Donc c'est à nous débrouiller. Comme c'est souvent le cas quand on a des enfants handicapés, en fait. On a bien compris, effectivement, rapidement, que les experts, ce sont nous, les parents. Et c'est quand même pas évident de devoir porter toutes les casquettes. Je trouve que, et sur le plan médical, et sur le plan éducatif, et sur le plan de l'organisation au quotidien. Et là-dessus, la FSR nous a pas mal aidés parce qu'effectivement, on a croisé d'autres parents, d'autres façons de travailler, d'autres façons de penser. Et puis qu'ils se rejoignent à la finale. Effectivement, ça permettait de voir qu'on n'était pas tout seuls aussi. On est devenus experts grâce à la FSR, grâce aux stages, et grâce à tous les temps d'échange avec les autres parents. Effectivement, le jour où on a rencontré d'autres familles, on s'est dit, oh, aïe, il y a des gens qui nous comprennent, et qui vivent ce qu'on vit. Même si on a un entourage très bienveillant, la réalité, c'est qu'on est quand même passé dans un monde un peu parallèle, avec des préoccupations qui ne sont pas les préoccupations classiques d'une famille. Une organisation qui est quand même beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe, qui laisse beaucoup moins de marge de manœuvre, beaucoup moins de possibilités à l'imprévu, où tout est organisé. Et ça, c'est sans parler du côté administratif. Alors là, ça devient vraiment quelque chose d'incroyable. On se rend compte qu'en France, on aime bien le papier, quoi. Alors après, on est passé par plusieurs phases, je trouve. La phase de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'un de nous arrête de travailler ? Est-ce qu'on accepte qu'Angèle aille avec une prise en charge dans une structure où, vu que ça ne correspond pas à toutes nos attentes, on essaye de mettre en place par nous-mêmes et on gère tout tout seul avec notre enfant à domicile à temps complet ? On a été chacun à une période où on a arrêté de travailler pour s'occuper d'Angèle et de nos autres enfants. On a fait le constat que, pour nous, il est très important de continuer à travailler, de continuer à ce qu'Angèle ait une prise en charge à l'extérieur, en se disant qu'on ne sera pas toujours là et que c'est important qu'elle ait une vie en dehors de la maison. Même si on a un regard très vigilant sur ce qui se passe autour et qu'on coordonne tout ça au mieux pour elle et avec ce que nous, on en pense important et pas forcément ce que les structures ou ce que les services peuvent nous renvoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...